Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Non Merci de Gigamic. Non Merci, c'est un jeu de Thorsten Gimler. C'est une réédition. C'est un jeu qui existait déjà. Et là, on est dans un nouveau boîtage. Petite boîte métal, hop, qui s'ouvre comme ceci. Alors, dans un premier temps, on a la règle. Voilà, c'est un dépliant avec énormément d'exemples. Donc ça, c'est génial. Ça va très très vite à apprendre. Et vous n'avez normalement aucune question une fois que vous avez lu les règles. On va avoir des petites pierres. Parce que dans le jeu, on va piocher une carte. Et on pourra dire Non Merci, si vous n'en voulez pas. Les cartes, elles se présentent sous ce format-là. Donc c'est vraiment des grosses grosses cartes. Les cartes sont toutes uniques. Elles sont numérotées de 3 jusqu'à 35. On va les mélanger. Et chacun de nos tours, on va tirer la carte. Là, on a deux choix. Soit on dit Je la prends. Si je la prends, je la mets devant moi. Et c'est des points négatifs en fin de partie. Autant vous dire que 24, c'est pas ouf. Donc du coup, on peut tout simplement dire Non Merci. Si on dit Non Merci, on place une de nos pierres. On en aura au début de la partie. On en a un nombre en fonction du nombre de joueurs. On peut placer une pierre pour dire Non Merci, je n'en veux pas. Si les gens disent à chaque fois Non Merci, j'en veux pas, Non Merci, j'en veux pas. Au bout d'un moment, quelqu'un devra entre guillemets l'accepter parce qu'il n'aura plus assez de pierres. Quand on l'accepte, on récupère toutes les pierres qu'il y a dessus. Et les pierres, elles ont deux utilités. Pendant la partie, ça permet de dire Non Merci, je ne veux pas cette carte. Mais en fin de partie, c'est des points positifs. Donc si par exemple, j'ai pris le 24, mais que j'ai récupéré énormément de pierres, peut-être que ça peut quand même valoir le coup. Il y a une deuxième petite subtilité dans le jeu, c'est que si je récupère des suites, donc là par exemple, j'avais le 24, je récupère le 23, je récupère le 22, je récupère le 21, le 20. Quand on a une suite, ce n'est pas le cumul de tout, c'est la plus petite carte de cette suite. Donc là, j'ai réussi à économiser 4 points en récupérant des grosses cartes. Et au passage, j'ai peut-être récupéré des petites pierres. Donc c'est ça aussi l'avantage de ce jeu, c'est d'essayer de récupérer des suites, comme ça, ça nous affecte peu trop. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est prendre par exemple un 7, un 14 et un 20, parce que là, tout est espacé, et autant vous dire que là, on est à 41 points, donc c'est dramatique. Voilà, et le but du jeu, c'est tout simplement d'avoir le moins de points à la fin de la partie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non merci de Gégamik. Et bien sur ce, on fait des bisous, à la prochaine, et puis ciao ! Sous-titrage ST' 501